Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Parlement Hebdo, les moments forts à l'Assemblée Nationale et au Sénat, avec vous Alexandre. Bonjour Katia, on accueille cette semaine Hervé Marseille, vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe centriste au Sénat, président de l'UDI. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup d'actualité pour vous Hervé Marseille, à commencer par ces trois semaines d'examen au Sénat, mais finalement, nouveau passage en force. Le budget 2023 a été adopté sans vote ce jeudi en nouvelle lecture à l'Assemblée. Les énergies renouvelables au menu des députés, débat électrique sur la question des éoliennes, l'un des fils rouges du texte. Et puis, un débat sur l'immigration au Parlement, en attendant le projet de loi, le gouvernement a exposé les grandes lignes de son futur texte, qui prévoit notamment d'accélérer les procédures d'expulsion. Et le gouvernement a donc utilisé une nouvelle fois le 49-3 pour passer en force le budget à l'Assemblée Nationale, et ce, après trois semaines d'examen de ce projet de loi de finances au Sénat, où le texte a été remanié en profondeur. Alors, retour sur les apports du Sénat au budget 2023 avec Fabien Réquer et Flora Sauvage. L'exécutif dégaine un nouveau 49-3 sur le budget à l'Assemblée. C'est la huitième fois de cette mandature que le gouvernement engage sa responsabilité. Reste à savoir ce qu'il gardera des modifications du Sénat. Mardi, au bout de trois semaines de discussion et un record de plus de 2500 amendements, la Chambre haute a adopté un budget 2023 largement remanié, avec un mot d'ordre, défendre les moyens des collectivités locales face à la crise. Exemple avec la CVAE, cette taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, qui bénéficient aux collectivités, et que le gouvernement veut supprimer, une suppression rejetée par le Sénat. Il reste, je le disais, deux grands sujets. La suppression de la CVAE, que vous avez souhaité supprimer, et là je le dis d'emblée, je l'ai dit après le vote, nous proposerons à l'Assemblée Nationale de rétablir la suppression de la CVAE, mais j'ai bien retenu de nos échanges que nous pouvions aller plus loin, être plus clairs sur les modalités de compensation pour les collectivités territoriales. Pour défendre les collectivités, le Sénat a dressé plusieurs lignes rouges, comme sur le filet de sécurité qui doit aider face à l'augmentation de leurs factures énergétiques. Les sénateurs ont assoupli les critères pour que toutes les communes puissent en bénéficier. Ils ont aussi supprimé le pacte de confiance du gouvernement, qui obligeait les collectivités à contenir la hausse de leurs dépenses, sous peine de sanctions, inacceptable pour les sénateurs, qui redoutent désormais que le gouvernement supprime leurs modifications. Ma crainte aujourd'hui, c'est que ce soit peut-être un signe supplémentaire, finalement, de cette fatigue démocratique, de cette crise institutionnelle. Le gouvernement ne peut pas se permettre de balayer trop rapidement, et d'un revers de main, les apports des réflexions et des propositions du Sénat. Il faut vraiment que le gouvernement entende la voix des territoires. Le texte doit revenir en seconde lecture au Sénat jeudi, mais face au blocage entre la Chambre haute et l'exécutif, les sénateurs pourraient décider de ne même pas discuter une dernière fois le budget, en rejetant l'ensemble du projet de loi de finances, avant même un nouvel examen. Hervé Marseille avec ce nouveau 49.3 dégainé par Elisabeth Borne, est-ce que le gouvernement banalise ce passage en force face au Parlement ? – Oui, il n'y a pas de discussion. On passe des journées, des soirées, à examiner des textes budgétaires, à voter. On a l'impression de faire du surplace et du vélo d'appartement. Vous pédalez et puis vous n'avancez pas d'un centimètre, puisqu'à la sortie, le gouvernement vous dit tout ça ne sert à rien, moi je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc on a l'impression que le gouvernement n'a pas compris qu'il n'avait plus de majorité à l'Assemblée nationale, qu'il fallait travailler avec l'ensemble des forces politiques. Il ne le fait pas, contacte. – C'est son droit d'utiliser le 49.3, autant de fois qu'il le veut, sur un texte budgétaire uniquement, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il va encore faire, mais est-ce que pour vous, cela affaiblit la démocratie ? – Vous l'avez dit, à partir du moment où il utilise une arme prévue par la Constitution, on ne peut pas lui reprocher d'utiliser cette arme. Pour autant, un gouvernement qui veut par la suite essayer de trouver des solutions majoritaires, ça va rendre les choses plus compliquées. Regardez les retraites, il va bien falloir parler, on ne peut pas mettre du 49.3 à toutes les sauces. – Politiquement, c'est plus compliqué, techniquement, il le peut, mais politiquement… – Vous l'avez dit, sur tout ce qui est budgétaire, 49.3, après il n'y en a plus qu'un. Donc ce joker, sur quel texte vont-ils l'utiliser ? Et après il se passe quoi ? Et après il se passe quoi ? Parce qu'il va falloir trouver des majorités. Donc si le gouvernement continue à pratiquer le blocage, comment va-t-il pouvoir agir, une fois qu'il n'aura plus le 49.3 ? C'est la grande question en 2023. – Sur ce budget, est-ce que le gouvernement va quand même conserver certains apports du Sénat dans cet examen du projet de loi de finances ? Est-ce que vous avez des garanties, notamment sur la protection des collectivités territoriales ? Non, zéro garantie. Il était prévu que le gouvernement avance sur les propositions faites au Sénat pour les collectivités territoriales. En particulier, il devait renoncer, il s'était engagé à renoncer à ce qu'on appelle le contrat de confiance, le 40 quater, en fait, c'est-à-dire les sanctions à l'égard des collectivités qui étaient supposées dépenser trop. Bon, c'est une mise sous tutelle. Il n'y a plus d'autonomie des collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'essentiel des recettes provient de l'État. Et en plus, on applique des sanctions. Donc les collectivités sont corsetées. Regardez la CVAE. Le gouvernement a le choix entre aider les collectivités ou aider les entreprises une fois de plus. On aide beaucoup les entreprises. Et donc là, ils font le choix d'aider les entreprises en disant que c'est un impôt de production, on le supprime. Il va rester quoi aux collectivités ? Et si jamais le gouvernement ne retient aucune des modifications du Sénat, est-ce que vous êtes favorable, finalement, en deuxième lecture, à un rejet du texte sans examen ? Bien sûr, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. On ne va pas perdre encore une semaine à discuter d'un texte ou à la sortie, le gouvernement va dire écoutez, dites-nous de quoi vous avez besoin. On dira comment vous en passez. Finalement, tout ça ne va servir à rien. Donc, on va gagner du temps. Une question peut-être un peu plus politique, Hervé Marseille. La majorité au Sénat est composée des LR et de vous, centristes, mais dans ce débat budgétaire au Sénat, il semble que vous ayez pris un peu vos distances avec vos collègues LR, notamment pour rejeter la suppression de la CVAE, cet impôt sur les entreprises perçues par les collectivités, ou pour défendre l'idée d'une taxe sur les super profits. Est-ce que les différences se creusent avec la majorité ? Est-ce que vous prenez un peu le large par rapport aux idées de vos collègues LR ? On peut aussi dire qu'eux s'écartent de nos idées, parce qu'il n'y a pas une référence qui serait les choix de LR et nous qui devrions voter. Non, il y a une majorité, il y a des compromis qui sont discutés, on le fait de façon très naturelle, sous l'autorité de Gérard Larcher, mais il y a aussi des différences, et quand il y a des différences, on les assume. Même si elles sont nettes, comme c'est le cas par exemple dans... Écoutez, c'est normal, les républicains sont de droite, et d'ailleurs ils passent leur journée à cultiver de quelle droite ils vont se nantir une fois passé leur congrès. Donc c'est normal qu'il y ait des différences, puisque nous on est au centre. Donc quand on a des positions et qu'elles ne sont pas les mêmes, on les assume. Je veux dire, sur la CVAE, l'idée c'était de dire on refuse la suppression de la CVAE. Et à la dernière minute, nos collègues républicains ont préféré faire un choix différent. CVAE, c'est un impôt perçu par les collectivités. Qui est un impôt de production qui pèse sur les entreprises. Finalement, ils ont dit on va quand même peut-être supprimer et accepter la suppression de la moitié de la CVAE. Et non, ce n'est pas la ligne qu'on avait définie ensemble. Donc on est resté sur l'idée de défendre les collectivités. Donc vous sentez que ce dialogue avec les républicains se passe moins bien depuis des mois alors qu'ils sont en campagne pour la présidence des LR et que la droite se durcit. Écoutez, non, ça se passe bien globalement. Simplement, à partir du moment où il y a une campagne interne chez les républicains et j'allais dire dans tous les partis, parce que les socialistes, les communistes, les verts, même le RN s'est passé, mais il y avait également des élections internes, forcément, les débats occasionnent des grilles de lecture qui impactent les textes. Et chez nos amis républicains, bon, il y a une compétition entre différents candidats. Quelque part, ça impacte forcément la lecture des textes. Alors cette semaine, Hervé Marseille, l'Assemblée nationale a donné le coup d'envoi du débat sur les énergies renouvelables, un projet de loi destiné à combler le retard français par un développement massif de panneaux solaires et d'éoliennes. C'est l'un des points de crispation du débat. On va voir ce compte-rendu de séance fait par Elsa Mondingava. Le mot ne figure même plus dans le projet de loi, mais ce sont bien les éoliennes qui ont cristallisé les débats. À droite et à l'extrême droite, on aimerait soit instaurer un droit de veto pour les maires, soit imposer un moratoire. Il faut que nos compatriotes soient au courant de ce qui se joue avec ce texte. C'est le déploiement d'éoliennes sur l'équivalent de 1% du territoire national. 1% du territoire national. Nous, on est là pour quoi ? On est là pour être le dernier rempart envers ceux qui ne veulent pas se laisser faire, envers ceux qui veulent défendre ce qu'on a le plus clair au monde, nos paysages, notre patrimoine, notre France. La ministre de la Transition énergétique ne peut donc que constater l'hostilité des Républicains et du Rassemblement national contre son projet de loi. C'est un refus de développer les énergies renouvelables. C'est un refus, mais assumez-le. Ce n'est pas un problème. Assumez que vous ne voulez pas d'indépendance énergétique de notre pays. Assumez que vous ne voulez pas développer de l'électricité bas carbone. Assumez que vous préférez laisser les Français dans le noir demain plutôt que de sortir des énergies fossiles. C'est donc vers la partie gauche de l'hémicycle que le gouvernement compte se tourner pour obtenir une majorité. Mais il faut encore convaincre. Avec vous, sur ce texte, nous avons trouvé un dialogue véritable, exigeant, parfois compliqué, mais constructif et qui a, nous le pensons, permis à chacun d'évoluer sur ce texte. Eux égards au chemin parcouru par ce texte avec des plus et des moins, nous restons très attentifs au débat. Nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises ou de bonnes surprises pendant les temps de nos débats. Les députés ont encore une semaine pour examiner ce texte sur lequel le gouvernement a exclu la possibilité de recourir à l'article 49.3. Hervé Marseille, alors ce droit de veto souhaité par LR et par le Rassemblement national, les députés qu'on a entendus dans l'hémicycle, est-ce que pour vous c'est une bonne idée ce droit de veto des maires sur les projets futurs d'éoliennes ? Non, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, nous l'avons dit. Je comprends, c'est tout à fait respectable, mais c'est plus une posture qu'une possibilité pour les maires. ça les met en difficulté, en responsabilité. Nous, nous avons préféré, c'est ce qui a été retenu au Sénat, passer par les documents d'urbanisme, par une planification territoriale où les maires sont impliqués, où les élus sont impliqués, mais où on fait des zonages, où on dit là c'est possible, là ce n'est pas possible, parce que laisser un maire seul face à des entreprises et lui laisser la seule responsabilité ainsi qu'à ceux qui sont en covisibilité sur un territoire, c'est les exposer à une responsabilité très forte. Et donc, nous, nous avons préféré ce choix, c'est ce qui a été retenu au Sénat. Et justement, lors de l'examen de ce texte au Sénat, à la base, une partie des sénateurs républicains étaient favorables à ce droit de veto des maires sur l'implantation d'éoliennes et finalement, ce droit de veto a été abandonné sous la pression des sénateurs centristes. Est-ce que les républicains ont encore été dans une posture politicienne sur l'énergie renouvelable dans ce débat ? Écoutez, moi, je veux croire que c'était une idée sincère de leur part. Bon, je n'ignore pas qu'au même moment, il y avait le Congrès des maires qui se réunissait. Je n'y vois pas de coïncidence, mais je pense qu'il y avait peut-être un lien de cause à effet. Je pense qu'on peut aider et défendre les élus en ayant des idées plus subtiles et en tous les cas plus efficaces. Passer par la planification territoriale, c'est ce qui a été retenu, c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir ce qui va rester à l'Assemblée nationale. Ce que j'entends aujourd'hui est un peu préoccupant. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de modifications qui avaient été apportées au texte. Quelque chose me dit qu'on a intérêt à agir vite fait pour retrouver de l'énergie décarbonée d'origine nucléaire. Qu'est-ce qui vous préoccupe sur les apports à l'Assemblée ? Les apports qui ont été faits concernant notamment les aspects visuels sur les territoires qui ne sont pas vraiment très juridiques, qui donnent des notions extrêmement floues, qui vont laisser la main au juge. Et donc, construire des éoliennes, ça ne va pas être une chose facile. Alors justement, plus globalement, Hervé Marseille, est-ce que vous faites confiance à ce projet de loi et aux éoliennes pour accélérer la production d'énergie bas carbone en France ? Non, parce que de toute façon, ça va être très compliqué de construire. Il va falloir prendre beaucoup de précautions. Les précautions sont normales. On ne peut pas polluer, comme on l'a vu, les paysages, les bords de mer. Quand on voit ce qui s'est passé à La Baule en particulier, où visiblement, il y a eu des constructions un peu sauvages, qui ont été faites et sans tenir compte des élus, on peut effectivement s'inquiéter. Donc, je crois surtout dans l'énergie nucléaire et il faut à tout prix qu'on... un peu d'éolienne, mais c'est vraiment pas... Il ne faudra pas compter sur ça pour assurer la dépense... On ne peut pas stocker l'énergie. On ne peut pas stocker l'énergie. Nous sommes responsables parce que, comme d'autres, nous votons les textes quand ils nous paraissent devoir être votés parce qu'il y a des attentes pour le pays, des attentes pour la population qui est en difficulté. On voit bien les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes énergétiques dont nous venons de parler. Les problèmes sociaux parce qu'il y a beaucoup dans les budgets d'absence, par exemple, sur le logement, sur la dépendance, beaucoup d'angles morts. Donc, nous, nous nous situons dans une position responsable mais en même temps indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de systématisme et vous parliez des votes au Sénat. Il y a une majorité sénatoriale mais il y a aussi une indépendance de notre part et nous assumons cette indépendance. Mais est-ce que, justement, l'alliance avec les LR a de l'avenir et à quelles conditions ? Là aussi, vous pouvez retourner la question. Est-ce que les LR ont envie d'avoir des partenaires ? Vous voyez les choses comment ? Écoutez, je les verrai et je les entendrai surtout une fois que nous connaîtrons la ligne politique qui aura été définie par la nouvelle direction des Républicains. Aujourd'hui, les Républicains essaient de définir quel type de droite va présider au mouvement. Est-ce que c'est une droite niçoise, vendéenne ? Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est une droite qui se referme sur elle-même, qui regarde sur sa droite ou qui a des partenaires et comment ça se passe en 2023 à l'Assemblée nationale pour trouver des majorités. J'attends de connaître un certain nombre de réponses et d'orientations pour pouvoir y répondre et pouvoir nous positionner. Alors, votre prédécesseur à la tête de l'UDI, l'ancien député Jean-Christophe Lagarde, a été condamné à dix mois de prison avec sursis pour avoir offert un emploi fictif d'assistante parlementaire à sa belle-mère. Cette affaire, à Vers Marseille, elle nuit à l'image de la politique ? Écoutez, malheureusement, il y a eu pas mal d'affaires de ce type qui correspondaient à une certaine époque. Bon, moi, Jean-Christophe est un ami, donc je lui garde mon amitié. Je déplore, évidemment, toutes ces situations. Ça n'enlève pas les liens d'amitié que j'ai pour lui. Puis, je lui souhaite le meilleur pour la suite. J'espère qu'il se tirera d'affaires et qu'il saura faire justice de tout ça. Voilà. On va parler d'immigration à Vers Marseille puisque mardi prochain, une semaine après les députés, les sénateurs vont débattre de la question migratoire et notamment du projet de loi immigration que le gouvernement est en train de préparer. Un texte qui prévoit d'accélérer les procédures d'expulsion, de régulariser les travailleurs sans papier et de créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Alors, ce projet de loi, pour l'instant, la droite sénatoriale est contre. On va écouter Bruno Rotaillot, le président du groupe Les Républicains au Sénat. La loi sur l'immigration, c'est non. Pourquoi ? Pour plein de raisons puisqu'il ne s'agit pas de contrôler l'immigration massive. Il s'agit au contraire d'ouvrir un peu plus les vannes. Je vous démontre comment. François Hollande a déjà supprimé le délit de séjour illégal pour les clandestins en 2012. Et là, en réalité, on va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on annonce qu'un clandestin arrivé sur le sol français sera régularisé automatiquement. Deuxième chose, il y a un deuxième guichet pour les déboutés du droit d'Asie. Ils sauront que si on les refuse en termes de statut de réfugiés, ils auront droit à un second guichet qui sera le guichet du travail. Non, ça n'est pas un projet de maîtrise de l'immigration. Hervé Marseille, a priori pour les sénateurs centristes, la loi immigration, c'est oui ? Écoutez, on va regarder ce qu'est le texte. C'est vrai qu'on est au début de la discussion. Moi, j'entends ce que dit Bruno Retailleau qui d'emblée refuse le texte. Moi, j'ai une approche beaucoup plus pragmatique. C'est très compliqué, les affaires d'immigration. D'abord, c'est un texte français, alors qu'une bonne partie des solutions se trouve au niveau européen. C'est quand même un domaine régalien, l'immigration. Oui, d'accord, mais les frontières elles sont européennes, parce qu'une fois que vous passez par l'Espagne ou par l'Italie, vous êtes en Europe et vous allez partout. Donc, on peut toujours faire les malins chez nous en France, mais on connaît les limites des postures et des coups de menton. Je veux dire, on sait très bien que c'est compliqué de renvoyer les gens dans des pays d'origine où les pays d'accueil ne veulent plus les reprendre, ce qui nous met en difficulté, notamment avec le Maroc, qui est un pays ami, et on voit bien que la difficulté, on essaie de faire pression en disant tant que vous ne reprenez pas vos gens qui posent problème en France, nous, on ne vous donne plus de visa. Eh bien, ils rigolent et ils passent par l'Espagne qui, elles, donnent les visas. Et voilà, donc il faut surtout trouver des solutions européennes. Mais alors, au niveau du gouvernement, le gouvernement français a cette idée de proposer un titre de séjour métier en tension dans les secteurs qui peinent à recruter. Pour vous, c'est une bonne idée ? Pourquoi pas, ça se discute. Ce sont les patrons eux-mêmes qui le demandent. Et on sait tous qu'il y a des métiers en tension. On sait tous qu'il y a un tas de gens qui travaillent dans des conditions précaires, sans papier, que ce soit dans la restauration ou dans certaines industries, notamment touristiques. Et on fait semblant de ne pas regarder ce qui se passe. Il y a une forme de logique. Après, il faut encadrer tout ça. Il faut regarder comment ça peut marcher. Il faut être pragmatique. Parce que si c'est simplement pour dire écoutez, on va renvoyer les gens chez eux, on ne laisse plus passer personne et puis on ne peut pas accepter les régularisations, on sait très bien que ça ne marche pas. On sait très bien que ce n'est pas la réalité des choses. Je crois qu'il y a un vrai débat européen qui doit être mené, puisqu'il y a un pacte d'immigration qui a été lancé en 2020 qui, pour l'instant, patine. Entre-temps, il y a des dispositifs de solidarité qui ont été mis en place. C'est compliqué. On voit bien avec nos amis italiens. Ce sont toujours les mêmes qui accueillent, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, parce que c'est le Sud, et puis on dit aux autres, on va partager, vous allez prendre. Oui, mais pourquoi croyez-vous que Mme Méloni a été élue ? Parce que les Italiens, ils en ont un peu assez d'accueillir toute la misère du monde. Et à chaque fois, on a inventé un truc formidable qui s'appelle la dublinisation, les accords de Dublin. C'est-à-dire que quand on attrape quelqu'un sur le sol européen, par exemple à Calais, on dit par où es-tu arrivé ? Il dit par Lampedusa. On le renvoie à Vintimi en lui disant « Bonne chance, tu verras, c'est formidable l'Italie ». Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut trouver des solutions collectives. Et moi, je dis, il faut qu'on en parle. On ne peut pas rejeter un texte d'emblée. On sait que c'est compliqué. Et donc, nous, on va examiner avec un avis plutôt favorable ce texte. Mais est-ce que cette régularisation des travailleurs sans papier, ça ne va pas créer un appel d'air migratoire ? C'est en tout cas ce que dit la droite et le Rassemblement national. Oui, mais moi, je veux bien qu'on court à droite toutes à chaque fois qu'on parle de domaine régalien. Il y a quelqu'un qui est formidable et qui réussit à tous les coups dans ce domaine, c'est Mme Le Pen. S'il y en a une qui récupérera, c'est elle. Donc, je crois que quand on dit qu'on est des partis de gouvernement et qu'un jour on a vocation à retourner au gouvernement de ce pays, on essaie d'avoir des attitudes et des propositions qui soient réalistes et dont on pourrait s'inspirer le jour où on est en responsabilité. Si c'est pour dire la même chose que Mme Le Pen ou que M. Zemmour, ce n'est pas la peine de se fatiguer, il y a déjà les recettes. Donc là, les LR courent un petit peu après Mme Le Pen sur l'immigration ? Je ne sais pas ce qu'ils font, c'est à eux de décider mais en tous les cas, ils ne seront jamais meilleurs que ces deux-là. Alors, ce projet de loi qui va être présenté, on le dit, en février au Sénat, en mars à l'Assemblée, mais il a déjà été repoussé une fois, est-ce que vous pensez qu'il ira jusqu'au bout ou qu'il sera à nouveau repoussé et surtout que le gouvernement va finir par trouver une majorité sur un sujet clivant ? Moi, je crois qu'en 2023, il y a deux grands sujets qui vont être au cœur de la réflexion de la vie politique pour toutes les formations politiques républicaines. C'est d'abord, comment on fait fonctionner le Parlement puisqu'il n'y a pas de majorité et qu'il n'y aura plus de 49-3, il y en aura un seul. Une fois passées les retraites, s'il est confirmé qu'elles sont discutées en partie au mois de janvier, c'est-à-dire sur la mesure d'âge, c'est du domaine budgétaire et ça sera un budget rectificatif donc on peut utiliser le 49-3. Ce le sera, vous le confirmez ? C'est ce qu'on doit voir Mme Borne cette semaine mais c'est ce qui a été annoncé. Bon. Après, il restera un 49-3. Je ne sais pas ce que le gouvernement décidera de faire avec son 49-3. Ça peut être pour un autre dossier que ce soit l'immigration ou le travail ou je ne sais quoi d'autre. Ce sera un choix gouvernemental. Bon. Mais après, il va bien falloir que le pays avance, que le Parlement travaille, qu'il y ait des textes qui répondent aux préoccupations des Françaises et des Français. Donc, c'est la première grande question et la deuxième grande question, c'est comment on s'organise politiquement pour éviter que Mme Le Pen devienne présidente de la République en 2027. Et donc, pour vous, il faut renforcer une alliance autour d'Emmanuel Macron pour éviter ça ? Je n'ai pas la recette. Je vais poser la question. Je pense que c'est compliqué. Sinon, ça se saurait. Mais enfin, ce sont les questions, me semble-t-il, que les responsables politiques devront se poser en 2023. Vous parliez de la réforme des retraites. Pour finir, si jamais le gouvernement passe sur cette réforme au 49-3, est-ce que ce serait acceptable ? Est-ce qu'il faudrait encourager à le censurer ? Nous avons la conviction qu'il faut réformer. D'ailleurs, nous avons voté un texte depuis plusieurs années au Sénat qui est un texte équilibré, mesure d'âge, 64 ans, accélération de ce qu'on appelle le touraine, c'est-à-dire les durées de cotisation, et puis un travail sur la pénibilité et les carrières à longue durée. C'est un peu ce qu'il faudrait trouver à l'arrivée. Et je pense que le gouvernement pourrait s'en inspirer parce que ça va être une réforme difficile. On voit bien que les syndicats et les Français, d'ailleurs, sont... Vous pensez qu'ils sont prêts à la réforme alors qu'on est quand même... C'est difficile de faire le bonheur des gens malgré eux. Et donc, il va falloir beaucoup de discussions. Je pense qu'il y a des pistes. En particulier, on est dans un pays où tout le monde veut garder la retraite à 60 ans, la retraite, les 35 heures et puis la santé gratuite. Après, on s'étonne d'avoir beaucoup d'impôts. Bon, par exemple, si on ne veut pas que l'âge de la retraite soit trop long, il faut peut-être toucher aussi aux 35 heures. Il faut peut-être travailler plus pendant la semaine. Hervé Marseille, on va finir rapidement par un petit coup d'œil à l'agenda de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Le moment fort à l'Assemblée nationale, ce sera la lecture définitive du budget. On en parlait, Hervé Marseille, ce sera jeudi 15 décembre. Faute d'accord, le gouvernement devrait utiliser une ultime fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Hervé Marseille, d'avoir participé. Et merci à tous de l'avoir suivi.